Salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette capsule 101, je vais vous parler du meilleur bas de ligne pour pêcher la truite mouchetée. Malheureusement, ce n'est pas celui-là que je tiens dans mes mains, évidemment. On est habitué de voir apparaître ça dans les coffres pêche dans les boutiques, ça veut dire un bas de ligne du type président où on a un petit hameçon de différentes grosseurs avec une longueur de ligne prédéterminée, dans certains cas de 14 à aller jusqu'à 24, voire même 36 pouces dans certaines compagnies. Évidemment, je considère que ce n'est pas le meilleur bas de ligne, mais que le meilleur, c'est celui qu'on fait nous-mêmes. Donc, de là l'expression « on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ». Pourquoi je dis qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même dans ces moments-là, c'est qu'on peut s'adapter au moment présent. En fait, on va s'adapter tout simplement à la cuillère qu'on va vouloir utiliser, donc la grosseur de la cuillère avec la grosseur du leurre qu'on va utiliser. Donc, grosseur de leurre est égale aussi probablement une grosseur d'hameçon différente. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte qu'en fabriquant moi-même mon bas de ligne, j'arrive à optimiser pour avoir le meilleur bas de ligne pour la situation qui va se présenter de devant moi la journée où je vais aller à la pêche. Deuxième particularité, pourquoi je préfère le faire moi-même, évidemment, c'est que je peux sélectionner la grosseur du fil que je vais utiliser, le type de fil que je vais utiliser pour faire mon montage. Comme ça s'appelle un bas de ligne, que je l'utilise derrière une cuillère, c'est souvent cette section-là de notre montage qui va être amenée à frotter sur les roches, à frotter sur les arbres, en fait à frotter à peu près n'importe où. Je vais utiliser pour faire ce montage-là le fluorocarbone pour la raison 1, comme je vous disais, qui va résister à l'abrasion, il va être plus difficilement abîmable que bien d'autres fils pour faire ce montage-là. Et puis, la deuxième raison, bien évidemment, le fluorocarbone est considéré comme 100 % invisible dans l'eau. Donc, ça nous donne encore plus de chance ou plus de succès dans nos sorties de pêche. La première chose à faire, c'est de sélectionner, comme je vous disais, la grosseur du fil que vous allez utiliser, du 4 livres, du 6 livres, du 8 livres, du 10 livres, peu importe. En fait, c'est en fonction de l'endroit où vous allez pêcher, du leurre que vous allez utiliser, de la grosseur des poissons que vous allez cibler, de la clarté de l'eau. Tous ces facteurs-là vont influencer le choix de votre grosseur de bas de ligne pour aller pêcher la truite ou l'environnement que vous allez pêcher. Des fois, vous allez pêcher des truites un peu plus petites, mais dans un environnement assez aride où il y a beaucoup de roches, vous allez avoir tendance à frotter plus souvent au fond. Donc, à ce moment-là, on va parfois grossir un peu le diamètre ou le calibre de notre fil pour éviter que celui-ci se brille sur les roches. Donc, longueur à utiliser ou à préconiser. Certains vous diront que la longueur la plus efficace, c'est 18 pouces. Certains vous diront que la longueur la plus efficace, c'est 24 pouces. Il y a des études, il y a des tests qui ont été faits là-dessus. Mais moi, je vous dis que si on se trouve à quelque part entre 18 et 24 pouces, soit 21 pouces et 3 huitièmes, non, c'est pas vrai. Entre 18 et 24 pouces, vous ne vous trompez pas parce qu'il faut penser que la grandeur du bas de ligne va avoir une influence sur l'action de notre leurre parce que son action va être influencée souvent par le mouvement de la cuillère qui est devant. Donc, si on a une cuillère qui donne des très grands mouvements puis qu'on installe un bas de ligne de 8 pouces, par exemple, imaginez-vous le petit leurre gros comme ça, la cuillère qui fait ça, imaginez-vous la moucheté qui vient attaquer le petit leurre qui a un pouce de long, puis ça fait 18 fois que c'est de l'attraper comme ça, bien, c'est peut-être un petit peu moins d'office. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, la longueur, je vous dis en 18 puis 24 pouces, on ne se trompe pas. Il y a plein d'autres raisons qui pourraient faire en sorte que je vais prendre un bas de ligne plus long, par exemple, des eaux super claires, souvent, des situations où je vais utiliser un bas de ligne très long parce que la cuillère va attirer le poisson très loin. Mais une fois rendue sur place, bien, l'eau est tellement claire que des fois, la cuillère peut rendre les gros poissons méfiants. Donc, en laissant un petit leurre plus loin derrière, ça va faire en sorte qu'on va susciter plus d'attaques. Donc, pour plein de raisons, on va des fois rallonger, des fois raccourcir. Mais quand on commence, je vous dirais que si vous tuez entre le 18 et 24 pouces, vous ne vous tromperez pas puis vous allez avoir du succès. C'est quand même très simple à monter. Quand on parle d'un bas de ligne que vous achetez, que vous vous procurez, déjà tout monté. Comme je vous dis, on ne sait pas toujours si c'est-tu en fluorocarbone, si c'est-tu du monofilament. Maintenant, de plus en plus le font en fluorocarbone. Mais comme je vous dis, il faut l'adapter à la situation. Puis, c'est assez simple à faire. Tout ce que vous avez à retenir, c'est le fameux nœud Palomar. De toute façon, si vous utilisez du fluorocarbone ou que vous utilisez de la ligne tressée, c'est le nœud à utiliser, à préconiser. Si jamais vous n'avez aucune idée comment le faire, on a une capsule dans notre section des nœuds, dans notre site web, où on va parler du nœud Palomar pour vous puissiez l'apprendre dans le détail. Donc, on fait deux fois le nœud Palomar, c'est assez simple. Une fois sur notre hameçon, une fois sur notre émerillon. Donc, 22 pouces, 23 pouces, 18 pouces de bas de ligne entre l'hameçon et l'émérillon. On fait un nœud Palomar à cet endroit-là, un nœud Palomar à cet endroit-là. Vous pouvez utiliser d'autres nœuds. Par contre, c'est prouvé par des essais qu'au niveau de la résistance, c'est le nœud qui va donner le plus de résistance à votre fil. Vous allez perdre plutôt le moins de résistance dans votre fil. Donc, si vous prenez un délivre test, le nœud Palomar va vous donner ou conserver presque l'entièreté du délivre test que vous allez avoir eu initialement. Évidemment que cette semaine, dans l'endroit où on est, dans la réserve phonique de Port-Cartier-Sétyle, on a fait une super de belle pêche avec les ailes granites de malades de pêche. Donc, c'est un leurre qui est quand même relativement long. Donc là, on a utilisé un hameçon avec une longueur d'ample plus longue qu'à la normale. Évidemment, si j'aurais pris un hameçon numéro 8 ou numéro 10, ça n'aurait pas suffi. Il n'aurait pas été assez long. On aurait eu beaucoup d'attaques manquées, beaucoup d'attaques de poissons mal ferrés. Donc, on a pris un hameçon qui était un petit peu plus long. Par contre, si j'aurais pêché avec la très efficace nymph de Mister Twister, bien là, j'aurais pu y aller avec un hameçon beaucoup plus petit parce que le leurre est nécessairement beaucoup plus petit que le précédent. J'aurais pu aussi utiliser un hameçon du style slow-deat ou slow-turn, un peu comme celui que je tiens dans mes mains, dans le cas où j'ai arrêté avec un pinch, qui est une technique très efficace aussi qu'on a déjà présenté dans une autre capsule sur notre site web. Donc, votre hameçon, nœud pas la mort, la longueur de bas de ligne que vous désirez, nœud pas la mort, votre émerillon, vous attachez votre émerillon au bas de votre cuillère. C'est super important, parce que si vous n'utilisez pas un émerillon au bas de la cuillère, ça va faire en sorte que votre bas de ligne, que vous allez avoir fabriqué, va avoir tendance à mal travailler. Votre leurre va tourner aussi au même mérite de la cuillère. Ce n'est pas nécessairement toujours ça qu'on veut avoir. Vous allez éviter de l'emmêlement ou plutôt du vrillage dans votre bas de ligne. Donc, un émerillon en bas de la cuillère, un émerillon en haut de la cuillère. Et puis, à partir de ce moment-là, bien, si jamais la cuillère que vous avez pré-sélectionnée comme une choix initiale ne fonctionne pas, bien, c'est rapide à changer aussi de cette manière-là. Donc, le palomar en bas, le palomar en haut, puis la longueur désirée, c'est aussi simple que ça. Ça vous permet de le faire, puis de le monter directement dans l'embarcation en fonction du moment, comme je vous dis, de la grosseur d'ambition, puis de la grosseur de la cuillère. Donc, à vos nœuds tout le monde, le palomar, montez vos bas de ligne, ça en vaut vraiment la veine. Sous-titrage ST' 501 Merci.